Grand bonjour à tout le monde ce matin au nom de Jésus, le Seigneur me bénira, le Seigneur m'ouvrira les écluts des cieux pour moi et je serai béni ce matin. Père au nom de Jésus, nous bénissons ton nom, nous venons à toi une fois encore en ce jour et nous demandons Seigneur que tu remplisses nos vases vides au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que tu nous touches au point de nos besoins, transforme nos vies là où nous avons besoin de transformation. Et nous prions Seigneur que la puissance de la croix agisse dans chacune de nos vies sans aucune exception au nom de Jésus. Bénis nos enfants, bénis nos jeunes, bénis nos étudiants et bénis-nous tous qui sommes là au nom de Jésus. Ouvre les pailles des Écritures à chacun de nous et amène-nous être participants des bénédictions de la croix. Au nom de Jésus, nous prions. En Hébreu chapitre 10, lisons à partir du verset 21. Hébreu chapitre 10, verset 21. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous considérons les promesses conditionnelles de notre Rédempteur. Les promesses qu'il nous a données et les promesses qu'il a faites pour nous dans la dernière partie du verset 23. Il dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. La question est la suivante. Comment se fait-il que plusieurs personnes réclament les promesses et ces promesses ne sont pas accomplies? Comment se fait-il que plusieurs personnes disent, Dieu m'a fait cette promesse et j'attendais pendant des années où d'autres ont prié sur la base de ces promesses? Mais toutefois, je n'ai pas reçu et il dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Le problème majeur que les gens ont, c'est qu'ils regardent les promesses de Dieu sans considérer les conditions qui y sont attachées. Pour chaque promesse que Dieu fait, du salut de l'âme jusqu'à la glorification de des saints, partant de notre vie spirituelle à notre vie naturelle, de l'esprit et du corps et tout ce qu'il nous a donné, vous allez découvrir qu'il fait la promesse et il y attache des conditions. Et quand vous considérez ces conditions, et vous les suivez gracieusement, et vous les suivez fidèlement, et vous les suivez par obéissance, alors, vous allez découvrir que Dieu ne faillit pas, que Dieu ne peut faillir, et Dieu ne faillira pas. Il nous dit en titre au chapitre 1, titre chapitre 1, ici nous rappelle du caractère de Dieu. Quand il fait une promesse, il l'accomplit toujours, mais il y attache des conditions. En titre chapitre 1, verset 2, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Le Dieu qui ne peut mentir, et le Dieu qui ne peut faillir, il nous a donné des promesses. Et il dit, même il donne des promesses avant le commencement du monde, mais, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication, la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre sauveur. Il dit, il sauve, il préserve, il guérit, il délivre, et il libère tout ce dont nous aurons besoin, tout ce que toi, tu auras besoin depuis le temps de ta naissance dans ce monde, jusqu'au moment où tu étais né dans le royaume, et jusqu'à ce qui t'amène de s'enlève de cette vie et t'amènera à la gloire. Tout a été préparé pourvu. Et nous venons dans la prière devant le Seigneur pour recevoir ses promesses. Et vous verrez, si vous regardez ses promesses, et vous remplissez les conditions, vous verrez comment Dieu fidèlement garde sa parole. Deuxième Corinthien chapitre 1 Deuxième Corinthien chapitre 1 verset 20 Car pour toutes les promesses de Dieu, toutes sans exception, celles que vous connaissez, celles que vous réclamez, et celles pour lesquelles vous priez pour que Dieu les réalise, toutes les promesses de Dieu en lui, en Christ, pendant que nous demeurons en lui, pendant que nous demeurons en lui, toutes les promesses de Dieu en lui, c'est-à-dire vous êtes nés de nouveau, vous êtes venus dans le royaume, et maintenant vous demeurez, vous restez dans le royaume pendant que vous demeurez en lui, et que sa parole demeure en vous, il dit, toutes les promesses qu'il a faites, elles sont oui, et amen, et tout doit être compris, pour que vous êtes en lui, et il nous dit, la dernière partie de ce verset, que c'est pour la gloire de Dieu, les promesses conditionnelles de notre de notre rédempteur, celui qui nous a sauvés et qui nous a amenés dans son royaume, et fidèlement, gracieusement, demeurés dans ce royaume, ainsi donc, en considérant ces promesses ce matin, et vous savez, que Dieu ne peut faillir, vous considérez les conditions attachées à toutes ces promesses, et le Seigneur fidèlement, par miséricorde, et gracieusement, accomplira ces promesses dans ta vie au nom de Jésus, les promesses, les promesses conditionnelles, les promesses de notre rédempteur, les promesses conditionnelles de notre rédempteur, notre sauveur, celui qui est fidèle, qui nous a amenés dans le royaume, afin qu'il nous fasse du bien, et cette bonté de Dieu sera abondante dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Est-ce qu'il peut y avoir un grand amène? Il y a trois choses à considérer, premièrement, les promesses gracieuses pour chaque âme, il ne peut pas dire, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi là-bas? Est-ce qu'il y a une promesse là-bas pour moi? Comme Dieu, est-ce que Dieu m'a promis quelque chose? Un homme, une femme, un jeune homme et un vieillard, est-ce que Dieu m'a promis quelque chose? les promesses gracieuses pour chaque âme et comme tu viens, comme tu viens au Seigneur et tu dis Seigneur, je m'attache à la promesse disponible pour chacun, il ne fait acception de personne, il touchera ta vie, il ne fait acception de personne, il changera toutes ces choses qui te dérangent et ce matin, il le fera au nom de Jésus. Les promesses gracieuses pour chaque âme. Deuxième point, les grandes promesses pour ses fils. Les grandes promesses pour ses fils. Nous sommes venus dans le royaume, nous sommes venus dans la famille de Dieu, nous sommes venus et nous faisons partie de l'assemblée rachetée, née de nouveau, amenée dans le royaume, fils et filles de Dieu. Les fils de Dieu ont des promesses particulières que Dieu les a faites et ses grandes promesses pour l'esprit, pour l'âme, et pour le corps et pour la suffisance pour pourvoir à tous nos besoins les grandes promesses pour ses fils. Troisième point, les promesses de Dieu pour notre sécurité. Il nous préserve dans la foi persévérant jusqu'à la fin afin que comme nous sommes venus au Seigneur, il te préserve sauvé, sécurisé et demeurant dans la grâce inépuisable de Dieu jusqu'à ce que nous le voyons face à face. Les promesses de Dieu pour notre sécurité. Premier point, les promesses gracieuses pour chaque âme. Comprenez que toutes ces promesses ont des conditions et regardez ces promesses et vous verrez quelles sont les conditions. c'est quelque chose là-bas attaché à la promesse que je dois observer. Lui, dans sa fidélité, il gardera ses promesses. En deuxième, chronique chapitre 7. Deux chroniques chapitre 7. Nous lisons le verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous savez, plusieurs fois quand nous lisons la parole de Dieu, plusieurs agissent et considèrent une partie de la parole et ne considèrent pas l'implication de tout ce qui a été dit dans ce verset. mon peuple, verset 14, mon peuple, maintenant quand vous lisez cela, mon peuple, mon peuple, nous ne comprenons pas, nous pensons qu'il s'agit de vraies personnes sauvées, sanctifiées, favorisées, enfants de Dieu. Mais vous devez lire tout le verset parce qu'on dit ici mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire qu'on les appelle par mon nom au dehors, d'autres nations les appellent par mon nom, les voisins les appellent par mon nom, ils portent ce que vous appelez des noms chrétiens. et toutefois, 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 même s'ils portent des noms chrétiens nominaux, quand vous regardez tout le verset, vous arrivez à savoir que ces gens n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie et ils disent si mon peuple, le peuple nominard, les fréquenteurs d'église, ceux qui sont appelés, s'ils s'humilient, ça veut dire quoi? Ils sont orgueilleux. ils sont orgueilleux contre le Dieu du ciel. Ça veut dire quoi? Ils sont orgueilleux contre la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ils sont orgueilleux contre tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et on dit si ces chrétiens nominaux, ceux qui ont invoqué mon nom, descendent là-haut autour de l'orgueil, s'humilient et prient. Ça veut dire quoi? Ils ne priaient pas. Il y a plusieurs qui invoquent le nom du Seigneur. Ils vont vers tel prophète prier pour moi. Ils vont vers telle haute montagne prier pour moi. Ils vont vers tel couvent prier pour moi. Ils vont vers tel coin là-bas prier pour moi. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, l'orgueil est là, et puis, le manque de prière est là. Ils cherchent ma face. Ils cherchent l'argent. Ils cherchent les choses mondaines. Mon peuple, peuple nominal, chrétien nominaux, fréquenteur d'églises nominaux, et il dit, ils se détournent de ces mauvaises voies. Ils sont méchants. Ils ont été méchants et ils sont appelés mon peuple. Maintenant, il dit, alors, je l'exaucerai des cieux. Vous voyez, le si ici, ça, c'est la condition. si tu oublies, la manière dont les gens te voient, comment les gens pensent à toi, mon peuple, mon peuple, mon peuple, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et se détourne de ces mauvaises voies, ça, c'est la condition. Il y a plusieurs qui prient depuis des années. Et l'orgueil de la vie est encore là. Et l'orgueil de la possession est encore là. L'orgueil de paraître publiquement comme étant merveilleux est encore là. Et il y a la méchanceté dans le cœur. Et la condition est, pour chaque âme, si tu peux t'humilier et prier et chercher la face du Seigneur, et tu te détournes de ta mauvaise voie, Dieu va t'exaucer des cieux. Ce matin, c'est un moment, un matin de prière. Quelqu'un là-bas dit, ce matin, c'est un matin de prière. Mais la condition est, tu dois te détourner de ta mauvaise voie. Tu dois te répentir. Et dis, Seigneur, me voici, je cherche ta face. et le Seigneur t'exaucera des cieux et il pardonnera tes péchés. Donnez-moi une grand-mère là-bas. Ces péchés secrets que tu commets, ces choses mauvaises, secrètes que tu fais, lui, il les voit. Et quand tu es sincère devant le Seigneur, il met une condition là et il dit, il va pardonner, ensuite, il guérira notre pays. Esaïe, chapitre 55. Esaïe, 55, versets 6 et versets 7. Esaïe, chapitre 55, versets 6. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt que le méchant abandonne sa voie. Et vous voyez, le Seigneur ne survole pas le péché. Il ne survole pas sur la méchanceté. Il dit que le méchant abandonne sa voie. et Dieu n'a pas de favori. Il voit la méchanceté là. Il voit les atrocités là. Il voit l'iniquité là. et il dit que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité sait penser. Arrêtez là pour le moment. L'homme d'iniquité. Vous savez, parfois, nous pensons seulement aux actions. Nous pensons aux actes du péché. mais Dieu regarde le cœur. Et comme Dieu regarde le cœur, il voit les pensées d'iniquité. Les pensées du mal. Les pensées d'iniquité. Les pensées de cruauté. Les pensées de plaisir mondain. Les pensées. Le plan. Il dit que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité sait penser. Pas seulement les actes d'iniquité mais qu'il abandonne ses pensées et continue en disant qu'il retourne à l'éternel. C'est pas seulement qu'il revienne à l'église. Il y a plusieurs qui reviennent à l'église mais qui ne reviennent pas au Seigneur. Il y a plusieurs qui reviennent à l'assemblée mais qui ne reviennent pas au Seigneur. Mais il dit tu abandonnes tes pensées tes pensées et tu retournes à l'éternel qui aura pitié de lui. La miséricorde pour nous. J'ai dit miséricorde sur nous. Il retourne à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. qui est-ce qu'il pardonne ? C'est ceux qui se détournent du péché et qui reviennent du désert du péché et qui viennent au Seigneur. Il cherche son pardon. Il cherche son pardon, sa rémission parce qu'il se répandre, parce qu'il se détourne du mal. Il remplit cette condition. s'ils ont rétrogradé, ils acceptent qu'ils soient rétrogrades et ils retournent au Seigneur de leur rétrogradation. Alors Dieu aura pitié de eux. Cette miséricorde viendra sur toi. Esaïe chapitre 1 Esaïe chapitre 1 verset 18 Esaïe 1 verset 18 Venez et plaidons dit l'Éternel si vos péchés sont comme le cramoisi vous devez venir si vos péchés sont comme le cramoisi mais vous devez venir maintenant si vos péchés sont comme le cramoisi il dit ils deviendront blancs comme la neige s'ils sont rouges comme la poupre ils deviendront comme la laine il parle du salut il parle de la purification il parle du pardon il parle de la conversion il parle du changement de vie mais il dit vous devez venir vous sortez des ténèbres vous sortez du mal et vous venez maintenant urgentement et il dit verset 19 si la condition si si vous avez de la bonne volonté si vous êtes docile vous mangerez les meilleures productions du pays mais si vous résistez et si vous êtes rebelles mais si vous résistez et si vous êtes rebelles venez à l'église mais si vous résistez et si vous êtes rebelles appelez pas le nom du Seigneur mais si vous résistez et si vous êtes rebelles tenant ce disant chrétien mais si vous résistez et si vous êtes rebelles vous rébelez contre la parole de Dieu si vous résistez et vous êtes rebelles vous serez dévorés détruits dévastés par le glaive car la bouche de l'éternel a parlé et nous dit alors comme nous venons réclamer les promesses du Seigneur nous tenons sur ces promesses en s'attachant aux conditions des promesses hébreu chapitre 3 hébreu 3 lisons le verset 6 hébreu 3 verset 6 mais Christ l'est comme fils sur sa maison et nous sommes sa maison ne réjouissez pas et sa maison c'est nous ne concluez pas encore et sa maison c'est nous ne saute pas encore et sa maison c'est nous pourvu si 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 nous retenons fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions nous voyez la condition là nous sommes sa maison nous sommes son temple nous sommes son peuple à une seule condition si nous retenons fermement la condition de notre foi la confiance de notre espérance jusqu'à la fin pas conséquent verset 7 selon ce que dit l'écriture aujourd'hui si vous entendez sa voix n'en ducessez pas vos cœurs comme au jour de la révolte au jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentaient pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant quarante ans aussi je fus irrité contre cette génération et je dis ils ont toujours un cœur qui s'égare ils n'ont pas connu mes voix je jure donc dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos prenez garde frère vous êtes sauvés prenez garde frère vous êtes membres du corps de Christ prenez garde frère il dit prenez garde frère prenez garde frère que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant vous savez qu'il y a des gens qui nous disent qu'une fois que vous êtes dedans vous êtes toujours dedans une fois que vous êtes sauvés vous êtes toujours sauvés une fois que vous êtes nés de nouveau vous êtes toujours nés de nouveau une fois que vous êtes enfant vous êtes toujours enfant mais vous savez ces gens là ils ne raisonnent pas bien vous savez pourquoi tout un chacun nous étions enfants du diable tout le monde était fils de Satan j'ai ce que ça dit vous avez pour père le diable si ceux qui disent est vrai c'est qu'une fois qu'on est enfant toujours enfant ça veut dire que nous tous serons perdus pour toujours mais ce n'est pas vrai parce que vous étiez enfant du diable ou fils de Satan mais par l'appel à l'évangile et l'appel au salut vous vous êtes détourné du péché et vous êtes venu au Seigneur et vous étiez enfant de Satan fils du diable maintenant il y a un changement vous êtes maintenant enfant de Dieu une fois fils toujours fils ce n'est pas vrai regardez ce verset 12 prenez donc garde frère que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et quelqu'un n'importe qui il y a des gens vous savez ils arrivent au sommet et ils disent moi quelque chose que je fais c'est comme s'ils ont un pacte spécial avec le Seigneur peu importe parce que c'est moi les autres peuvent ne pas avoir ce ce privilège spécial particulier mais moi me voici tout ce que je fais j'irai toujours au ciel non tu seras même dans l'enfer le plus chaud parce que tu prends la grâce de Dieu tu prends la miséricorde de Dieu tu prends la bonté de Dieu à la légère c'est quoi il dit prenez garde frère que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant mais exoitez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'enducisse pas par la séduction du péché verset 14 car nous sommes devenus participants de Christ attendez nous sommes devenus participants de Christ lisez maintenant tout car nous sommes devenus participants de Christ le mot suivant c'est quoi dites-le à haute voix dites-le à haute voix pourvu si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement si si nous ne retenons pas fermement jusqu'à la fin vous serez perdus deuxième point les grandes promesses pour ses fils les grandes promesses pour ses fils en deuxième Corinthien chapitre 6 2 Corinthien chapitre 6 nous lisons ici le verset 14 2 Corinthien chapitre 6 verset 14 ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger il parle à ses fils il parle à la famille de Dieu ne marchez pas par les principes des incroyants des infidèles n'allez pas dans les pratiques des incroyants n'agissez pas de la même manière que les infidèles ne s'associent pas dans votre manière de vivre à la vie des incroyants ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger avec les incroyants ces enfants d'Israël ont compris quand ils allaient labourer leur champ ils mettaient deux animaux sous le joug ensemble et ils vont tirer la charrue pour que les animaux sous le joug qui sont ensemble qui sont gardés ensemble les animaux qui sont mis sous le joug ensemble ces animaux qui sont liés ensemble ils vont labourer le même champ et dit si vous voulez avoir l'héritage des fils vous voulez avoir l'héritage des enfants vous devez avoir vous voulez avoir les promesses du Père Céleste pour la famille vous en tant que fils de Dieu en tant que fille de Dieu ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ah c'est un croyant peut être la même famille même père même mère ne vous mettez pas avec lui sous un joug étranger c'est un croyant peut être de la même mère que toi ne sois pas avec lui sous un joug étranger nous établissons cela ensemble nous voulons faire ceci ensemble nous sommes joués ensemble dans ceci elle est la fille de ma mère mais elle est incroyante il est le fils de mon père mais il est un incroyant les incroyants c'est un incroyant ce sont les idolâtres ce sont les occultes ce sont des pécheurs ce sont les rebelles ce sont des gens non convertis qui ne sont pas sauvés injustes ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger les gens pensent que c'est seulement dans le mariage bien sûr bien sûr bien sûr vous n'allez pas marier un incroyant si vous le faites vous retrogradez mais ce n'est pas seulement dans le mariage mais dans les affaires dans le modèle de vie dans les projets que vous faites aider ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité vous êtes juste et il est injuste quel rapport y a-t-il ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres toi tu es dans la lumière et il est dans les ténèbres quel communion rapport avec vous verset 15 quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial toi tu appartiens à Christ celui-là appartient à Bélial à Satan quel rapport quel part quel accord quel part a le fidèle avec l'infidèle l'infidèle l'incroyant l'infidèle le méchant l'homme méchant la femme méchante l'infidèle quelqu'un qui n'est pas dans le royaume de Dieu et il dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car nous sommes le temple du Dieu vivant vous êtes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux j'habiterai et je serai le Dieu et ils seront mon peuple voyez la condition maintenant c'est pourquoi dites-moi la suite là dites-moi maintenant depuis qu'on venait à la retraite est-ce que vous avez regardé votre vie est-ce que vous avez examiné votre vie est-ce que vous voyez ce que Dieu exige de vous vous venez à la retraite vous parcourez la retraite vous finissez la retraite et ce joug étranger est toujours là dans les affaires est-ce que vous avez jamais pensé à sortir vous êtes un participant nominal de la retraite vous n'avez pas la pensée de remplir les conditions attachées à la parole de Dieu les associations que tu as les affiliations que tu as et les sociétés auxquelles tu appartiens est-ce que tu as jamais pensé à en sortir je suis né de nouveau je suis né de nouveau ah ah mais la Bible n'accepte pas ça la Bible dit c'est pourquoi sortez du milieu du milieu et séparer quel le mot suivant là et et dites-moi haute voix et séparer vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur vous serez mes fils et mes filles à la condition que vous sortez sortez du péché que vous sortez de la méchanceté que vous sortez du mal et séparer vous il dit ça c'est la condition ensuite il accomplira la promesse de Dieu dans ta vie et je serai un père pour vous et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant nous considérons Philippiens chapitre 2 Philippiens chapitre 2 verset 12 Philippiens chapitre 2 verset 12 il nous dit ici verset 12 ainsi mais bien aimé comme vous avez toujours obéi mettez non seulement comme en ma présence mais bien plus encore maintenant que je suis absent mettez en oeuvre votre salut avec crainte et tremblement mettez en oeuvre votre salut avec crainte et tremblement regardez le commencement du verset ainsi mais bien aimé ce sont les croyants ce sont les croyants mais bien aimé ce sont les enfants de Dieu filles et filles de Dieu chéries dans le royaume mais il dit marchez mettez en oeuvre votre salut avec crainte et tremblement il y a des gens qui nous disent il n'y a pas de crainte d'être perdu il n'y a pas de crainte de retrograder il n'y a pas de crainte d'aller en enfer vous êtes sauvés vous êtes sauvés vous êtes sauvés ah ah relisez votre bible bien aimé mettez en oeuvre votre salut avec crainte et tremblement s'il n'y a pas de danger d'être perdu après d'être sauvé essayez de ne pas être négligent et vous glissez vous retombez dans le péché et vous mourrez vous retournez dans le péché et vous immergez encore dans le péché s'il n'y a pas de crainte d'être perdu pourquoi a-t-il dit mettez en oeuvre votre salut avec crainte et tremblement maintenant continue en disant car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir faites toute chose sans murmure dites moi je ne vous entends pas combien de choses dois-tu faire sans murmure dites moi dites moi toutes choses du travail pour le Seigneur dans l'église faites toute chose sans murmure hésitation vous faites quelque chose à la retraite faites toute chose sans murmure ni hésitation ni hésitation afin que vous soyez afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu nous voici irrépréhensibles au milieu au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie la parole de vie et je pourrais me glorifier au jour au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain vous voyez la condition ici attaché à cela si vous voulez demeurer fils de Dieu une grande promesse il nous donne alors les conditions Apocalypse 21 verset 7 Apocalypse 21 verset 7 celui qui vaincra ça c'est la condition la condition ça c'est la condition celui qui vaincra vaincra la tentation les tentations viendront vers toi pour agir comme un pécheur de faire ce que les pécheurs font de boire ce que les pécheurs boivent les tentations viendront à toi de te marier comme les pécheurs se marient les tentations viendront d'aller marcher sur la voie des pécheurs mais la condition est celui qui vaincra héritera ces choses je serai son Dieu et il sera mon fils premièrement les promesses gracieuses pour chaque âme ces promesses ont des conditions deuxièmement les grandes promesses pour ses fils ces promesses ont des conditions troisièmement les promesses de Dieu pour notre sécurité les promesses de Dieu pour la sécurité des croyants la sécurité des croyants est conditionnelle Matthieu chapitre 24 verset 12 et 13 Matthieu 24 verset 12 et parce que l'iniquité se sera accrue l'amour du plus grand nombre se refroidira le Seigneur parle du temps proche de son retour et il dit parce que l'iniquité se sera accrue l'amour du plus grand nombre se refroidira vous voyez des gens autour de vous passés par là l'iniquité abonde autour de vous et pour cela l'amour du plus grand nombre se refroidira verset 13 mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé vous voyez vous voyez la condition là je suis un croyant gloire à Dieu est-ce que tu persévères est-ce que tu persévères jusqu'à la fin est-ce que tu tiens tenant sur la parole de sa justice jusqu'à la fin seuls ceux là seront sauvés Luc chapitre 9 62 jésus lui répondit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu vous comprenez cela un homme vient et il met sa main à la charrue quand vous mettez la main à la charrue vous regardez droit devant vous et vous labourez sur une ligne droite si vous regardez derrière vous ne regardez pas dans la direction où vous allez la direction du ciel et personne ayant mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre au royaume de Dieu dans quelle direction regardes-tu tu viens ici pour collecter la guérison mais ta pensée est de l'autre côté dans le monde tu viens ici pour collecter des miracles mais ta pensée est là-bas dans le monde tu viens ici pour chercher la bénédiction mais tu mets ta main à la charrue et tu regardes derrière pas de vie chrétienne pas de camp d'engagement chrétien pas de dédicace chrétienne ou de dévotion chrétienne tu ne regardes pas la parole de Dieu et tu ne marches pas dans la direction du ciel seule la guérison miracle que tu cherches alors tu ne suis pas la voix du Seigneur et personne parle de toi alors qui personne ayant mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre au royaume de Dieu le Seigneur revient et je serai dans le royaume quelqu'un là-bas je serai dans le royaume vous savez ce qu'il faut détourne tes yeux de ces femmes du monde détourne ta pensée de cette promesse des gens occultes du monde et regarde droit les regards sur Jésus le chef et le consommateur de notre foi Luc chapitre 17 en Luc 17 verset 32 souvenez-vous de la femme de l'hôte ce sont les paroles de Jésus Christ de qui souvenez-vous de la femme de l'hôte personne aucune femme ayant mis la main à la charrue et qui regarde derrière n'est propre au royaume de Dieu allez au sommet de la montagne ne regardez pas derrière vous et sauvez-vous de ce jugement qui vient la femme de l'hôte avec beaucoup en Sodome beaucoup d'amis en Sodome beaucoup d'attachement à Sodome et beaucoup d'associations en Sodome et elle a vu ses anges et les anges se sont saisis d'elle sauvez-vous vers la montagne ne regardez pas derrière mais elle a regardé derrière elle est devenue quoi une statue de sel et c'est ce que le Seigneur dit il dit souvenez-vous de la femme de l'hôte les promesses de Dieu pour notre sécurité de de Pierre chapitre 2 verset 20 en effet si après cette retirée la femme de l'hôte si après cette retirée la souillure du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ c'est un sauvé des gens convertis ce sont des enfants de Dieu ils sont retirés de la souillure du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ voyez ceci s'ils s'engagent de nouveau ils étaient sauvés maintenant s'ils s'engagent de nouveau ils sont vaincus la dernière condition est pire que la première que la première celui qui a échappé au royaume des ténèbres a échappé au style de vie du péché par la connaissance du Seigneur Jésus Christ et maintenant ils retrouvent ils retournent dans ces péchés s'ils meurent dans ces conditions la dernière condition est pire que le commencement car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice c'est mieux s'ils n'étaient pas sauvés que de se détourner après l'avoir connu de ces commandements qui leur avaient été donnés il est arrivé ce que dit un proverbe vrai le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavé lavé s'est vautré dans le bourbier le Seigneur dit vous devez revenir à la foi vous devez être préservé dans la foi vous devez continuer à vous attacher à vous attacher jusqu'à la fin si cette demeure éternelle des saints sera à vous Galates chapitre 2 verset 18 Galates 2 18 car si je rebâti les choses que j'ai détruites je me constitue moi-même un transgresseur quand vous êtes devenu chrétien quand vous êtes né de nouveau quand vous êtes repenti de vos péchés vous avez détruit le pont qui vous connectait au monde vous avez brûlé le pont qui vous connectait aux puissances occultes vous avez brûlé le pont qui vous connectait au à l'ancien partenaire de péché je suis né de nouveau je suis enfant de Dieu j'ai brûlé le pont me connectant à tout et à toutes choses dans le monde est-ce que tu rebâti encore ces ponts parce que si je rebâti les choses que j'ai détruites je me constitue moi-même un transgresseur mais on veut maintenant vivre une nouvelle vie Christ est à moi son salut est à moi sa bonté est à moi je suis crucifié avec le verset 20 j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis j'ai été crucifié avec Christ je n'ai plus une affaire à rebâtir les ponts que j'ai détruits j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi Satan ne vivra pas en toi les démons ne vivront pas en vous la corruption ne vivra pas en toi j'ai été crucifié avec Christ et si je vis il dit ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fil de Dieu qui m'a aimé je vis mais ça ne vit pas la foi au fil de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi le Seigneur t'appelle ce matin pas pour la guérison pas pour la délivrance pas pour tout ce pain mais t'appelle à réexaminer à réexaminer ta vie et à vérifier à voir est-ce que tu es encore dans la foi parce que parce que parce que si tout ce que tu as c'est la guérison si tout ce que tu as c'est la bénédiction le pain et le beurre et tu paies ton âme pour l'éternité tu te demanderas pourquoi est-ce que je me suis comporté de façon insensée il nous fait des promesses les promesses pour le salut les promesses pour la sainteté les promesses pour notre sanctification les promesses pour notre obéissance les promesses pour notre justice et il veut que nous demeurons dans ses promesses et il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé nous allons nous lever et prier et dit Seigneur donne moi la grâce accorde moi la grâce je veux demeurer jusqu'à la fin les promesses de Dieu sont conditionnelles si mon peuple celui qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face et se détourne de sa mauvaise voie alors je l'exaucerai des cieux je guérirai son pays je pardonnerai son péché rappelez-vous vous avez besoin de la grâce pour demeurer jusqu'à la fin ouvre la bouche ouvre la bouche et prie au Seigneur